Hey, entre nous, on dirait pas un peu... Oh yeah de DeathFunk Elle a une voix bizarre la meuf, et en plus, quand elle dit les arrêts, elle chante. Sinon, joli trajet. Dis-toi qu'il y a des personnes habitant dans l'agglomération qui doivent se taper ces voix bizarres tous les jours en période scolaire ou de travail. J'habite à Tours, et non ça passe, tu t'habites sûr. J'ai adoré Tours. T'as fait ces vidéos pour montrer tous les arrêts chantant du tram ? Non pour le parcours de la ligne, mais elle est un peu ratée. La chanteuse ? Énervant. Vraiment les gens ont... Un beau film, je vous invite à ma chaîne pour les voyages de la cabine. Bonsoir, comment vous avez pu entrer dans la cabine de conduite du tramway ? Filmer derrière la cabine de conduite. Sinon, l'image serait de meilleure qualité, et elle bougerait beaucoup moins. Ah, ok. Derrière la cabine, mais la conductrice a laissé sa porte de cabine ouverte. Non, en fait, elle a ouvert parce qu'elle a oublié de préciser que je devais bien me tenir. J'avais demandé à la station de départ si je pouvais filmer, si ça ne la dérangeait pas. Car j'ai fait la même chose au Mans, et le tramino a refusé que je filme, d'où le fait de faire la demande avant. Ok, d'accord. Pourquoi la voix de la femme qui prononce le nom des arrêts est bizarre ? Elle chantonne quand elle dit le nom des arrêts, c'est normal ? Ça apporte un peu de vie au tram. Je préfère une voix monotone, même si la première fois ça fait vraiment bizarre. Va une fois à Strasbourg. Il y a des musiques pour chaque station avec des voix bizarres aussi. Le cerveau au dialecte cacle, à la tour au Nassar. J'ai pas pu les oublier. J'ai pas fait exprès. Qui aime les problèmes ? J'étais tranquille, libre chez moi. Je sors de temps en temps. Je bois un coup. Des fois je prie, je suis comme ça en Algérie. Je vais attendre la mort ici. Mère se mêle de ma vie. Je me suis débarrassé de cinq par malheur. Je suis retourné pour un récit contre la barbarie. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez jugé. Comment elle, elle vit chez nous en toute sécurité. Alors que les catholiques chez elle, j'ai pas pensé que vous alliez le prendre comme ça. Il est où le bonheur ? Il est où ? J'ai adoré tout. Je souffre beaucoup. Personne ne m'aime. J'ai fait quoi ? Juste un récit, votre honneur. Pitié. J'aime tout. J'embrasse vos pieds. Votre honneur. Pitié. La grâce. Votre honneur. Pitié. J'ai peur, votre honneur. Toi t'es vraiment trop con. Regardez comment je suis devenu. J'aime me mettre dans une situation difficile. Comme ça, je suis folle. Ah, je vais recommencer ça. Regardez comment je suis devenu. J'aime me mettre dans une situation difficile. Comme ça, je suis folle. Putain. Regardez comment je suis devenu. J'aime me mettre dans une situation difficile. Comme ça, je suis folle. Alors, je joue avec mes papiers. J'ai attendu six ans, Dieu est grand. Tu es une marie, toutou ! Mes pieds tremblent. Je ne suis plus la même. J'ai besoin des jardins de tours pour guérir. J'ai besoin de voir la nature. Je me vais puni, malgré mon innocence. Vous continuez à me juger. Je suis malade. Mon cerveau est pourri. Je fais ce que j'ai plus. Je suis une rescapée. Ça vous suffit pas ? J'évite de parler avec les jeunes. Si je parle que de tours, c'est tout. J'avais pas la religion dans ma tête. J'ai reçu un monsieur salafiste qui me dit C'est bien, tu es là pour nous. Je lui ai dit. Je suis là pour les juifs, les catholiques, les athées, les musulmans, tout ça. Et je suis pas innocent. Pourquoi vous voulez pas accepter comme ça ? Vous expulsez une famille qui vient de se réfugier chez vous. Cherchez la liberté et vous laissez les salafistes. C'est notre destin, on l'assume. Mec nul ! Dieu seul, c'est mon innocence. Je suis pas arabe alors arrête ça ! Ça rase. Ça rase. Ça rase.